Général Ahmed Ghaïd Salah, puissant chef d'état-major de l'armée algérienne, pilier du régime depuis 1962, est décédé ce lundi à 79 ans. C'est ce qu'a annoncé la télévision publique. Au Mali, un dialogue politique mené à Bamako pour tenter de trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays s'est achevée ce dimanche par un appel à de nouvelles élections. Les participants ont également appelé à une révision de la Constitution. L'athlète Jamaïka Usain Bolt a réchaussé les pointes, le temps d'un relais organisé lors de l'inauguration du nouveau stade de Tokyo. Et ce, sept mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Bienvenue, bonsoir. Le général Ahmed Ghaïd Salah, puissant chef d'état-major de l'armée algérienne, pilier du régime depuis 1962, est décédé ce lundi à 79 ans d'une crise cardiaque. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la télévision publique. Les détails. Sur le devant de la scène, après avoir arraché en avril la démission du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue, le général Ghaïd Salah était le visage du haut commandement militaire qui a assumé ouvertement la réalité du pouvoir jusqu'à l'élection le 12 décembre d'Abdelmajid Teboun comme chef de l'État. Le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée, est mort lundi matin d'une crise cardiaque, a annoncé la télévision nationale Algérie 3, donnant lecture d'un communiqué de la présidence de la République. Le président Teboun a décrété trois jours de deuil national et a chargé le général Saïd Shangriha, commandant des forces terrestres, d'assumer l'intérim à poursuivie la même chaîne de télévision. Né le 13 janvier 1940, engagé dès l'âge de 17 ans au sein de l'armée de libération nationale ALN, combattant le pouvoir colonial français selon sa biographie officielle, Ahmed Ghaïd Salah était l'un des derniers représentants au sein de l'armée des anciens combattants de la guerre d'indépendance, un passé dont les dirigeants algériens ont longtemps tiré leur légitimité. Nommé chef d'état-major de l'armée en 2004 par le président Bouteflika, il détient le record de longévité à ce poste. Mais il était vite devenu très impopulaire au sein du mouvement de contestation en apparaissant comme le garant de la suivie du système qui dirige l'Algérie depuis 1962. Son décès survient 11 jours après une présidentielle qu'il avait tenue à organiser le 12 décembre pour élire un successeur à Bouteflika, malgré l'opposition farouche du Irak qui voyait ce scrutin comme une manœuvre du système pour se régénérer. Le dialogue politique mené à Bamako pour tenter de trouver une solution à la crise provoquée par les attaques djihadistes dans lesquelles s'enfonce le Mali s'est achevé ce dimanche, ceci par un appel à de nouvelles élections. Les participants ont également appelé à une révision de la constitution. Réunis depuis le 14 décembre dernier, les participants, membres de la société civile et de la classe politique, ont préconisé ce dimanche la tenue d'élections législatives avant mai 2020 et l'organisation d'un référendum sur une révision de la constitution. Une proposition de révision datant de 2017 et visant à développer la décentralisation avait été bloquée par l'opposition au Parlement. Convoqué par le président Ibrahim Boubaka Keïta, le dialogue national inclusif vise à reprendre la main après une récente résurgence des violences communautaires et djihadistes au Mali. Mais les discussions ont été boycottées par la plupart des partis d'opposition, notamment la principale formation d'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, qui estime que ce dialogue n'est pas inclusif. Parmi les rares mouvements d'opposition ayant participé aux discussions, figurait la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes rebelles signataires d'un accord de paix avec Bamako en 2015. Depuis septembre, les insurgés islamistes ont tué plus de 140 soldats maliens au cours d'une insurrection qui s'étend depuis 2013, et d'autre part, des affrontements sanglants ont opposé récemment éleveurs peules et cultivateurs dans le centre du pays. L'échec à trouver une solution militaire aux violences a nourri le sentiment chez certains qu'un dialogue avec les djihadistes permettrait de sortir de la crise. Mais le président n'a pas évoqué ce dimanche un éventuel dialogue, bien que de nombreux délégués aient soutenu cette option durant les discussions. Depuis quatre mois et pour la première fois depuis sa signature, les réunions du comité de suivi de l'accord ne se tiennent plus. Après Abidjan, le président français Emmanuel Macron a effectué une brève visite à Niamey où il a salué la mémoire des 71 soldats nigériens tombés sur le champ d'honneur à la suite de l'attaque terroriste du camp militaire d'Inat. C'était le 10 décembre dernier. Images sont. À son arrivée, le président français Emmanuel Macron a été accueilli par son homologue nigérien Issoufou Mahamadou à l'aéroport international Dior à Mani de Niamey. Les deux hommes d'État ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête avant de se rendre au carré des martyrs situés à quelques encablés de la base aérienne de Niamey. Ils se sont recueillis sur les tombes des soins 11 soldats morts le 10 décembre dernier après l'attaque du camp militaire d'Inates, non loin de la frontière malienne. Emmanuel Macron a condamné ce tact babart et déploré le développement de sentiments anti-français dans le Sahel chaque fois qu'un problème se pose. C'est pourquoi il a réitéré son exigence de clarification au chef d'État du G5 Sahel qu'il invite à Pau le 13 janvier prochain pour un sommet. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CDAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Le président Macron et son homologue Issoufou ont au terme de la conférence de presse visité la base militaire française où ils ont eu des explications sur sa mission et ses opérations depuis son installation dans le pays. Une base qui n'en est pas une au sens propre du terme car elle sert d'appui logistique à la force Barkhane. Les chefs d'État du G5 Sahel iront à Pau avec une position commune. Ils l'ont décidé à l'occasion du sommet extraordinaire tenu à Niamey le 15 décembre dernier. Ils ont justement besoin de clarification et de plus d'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. Ils doivent ainsi harmoniser leur position avec leur allié, la France, pour lever toute ambiguïté. Rapatriement au Rwanda d'un groupe de 71 rebelles rwandais. Leur réseau a été défait par l'armée congolaise. Ils ont été rapatriés samedi avec près de 1500 de leurs proches. Il s'agit de la dernière vague de capturés érendus qui étaient encore gardés dans un camp militaire de la capitale du Sud Kivu. Les 71 combattants remis aux autorités rwandaises sont des membres du groupe armé Conseil national pour la renaissance et la démocratie CNRD. Une dissidence de la rébellion ou sous des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Au total, 1542 personnes, soit 71 combattants et 1471 dépendants ont été rendues aux autorités rwandaises par les officiers militaires congolais à la frontière de Rousi. D'après le capitaine Dieudonné Kasséreka, porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu à l'Est. Déjà le 16 décembre, un premier groupe de 291 rebelles rwandais et 11 enfants avaient été rapatriés au Rwanda après avoir été défaits par les forces armées de la RDC dans la même province. Plus tôt le 8 décembre, l'armée congolaise avait fait état de la réédition de 1200 éléments et dépendants du groupe rebelle Outsu-Rwandais du CNRD dans la province du Sud Kivu. Il faut noter que les opérations militaires contre ce groupe armé avaient été lancées le 26 novembre dans le territoire de Kalehe au nord du Sud Kivu. Un cargo turc battant pavillon de la grenade a résonné ce week-end au large de l'Est de la Libye. Les forces du maréchal Halifa Haftar qui ont mené l'opération ont annoncé devoir le fouiller. Cette annonce coïncide avec l'approbation par le Parlement turc de l'accord de coopération militaire et sécuritaire avec le gouvernement libyen du Nouveau National. Le navire turc a résonné a été conduit au port de Ras al-Elal près de Derna à l'est de la Libye pour le fouiller et vérifier sa cargaison. L'information a été donnée par le porte-parole des forces de Haftar dans un bref communiqué. Sur sa page Facebook, le porte-parole a publié une vidéo montrant l'interception du navire et des copies de passeports de trois membres de l'équipage, tous turcs. En effet, le gouvernement d'Union Nationale a annoncé jeudi la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire signé fin novembre avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d'Ankara en Libye. La Turquie soutient déjà le gouvernement d'Union Nationale dans sa guerre contre les troupes du maréchal Haftar qui tente depuis le 4 avril de s'emparer de la capitale libyenne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est allé jusqu'à promettre le 10 décembre l'envoi de troupes pour soutenir le gouvernement d'Union Nationale de Faïs al-Saraj si ce dernier le demande, au terme de l'accord signé entre les deux parties. Des déclarations qui ont exacerbé davantage les tensions dans la région. De leur côté, les forces du maréchal Haftar sont appuyées par les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, deux rivaux régionaux d'Ankara. Le maréchal Haftar avait déjà menacé fin juin de s'en prendre aux intérêts turcs en Libye accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux. Je l'annonçais en titre, l'athlète Jamaïka Hushin Bolt a rechaussé les pointes le temps d'un relais organisé lors de l'inauguration du nouveau stade de Tokyo SE, 7 mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il ne participera peut-être pas aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais il a pris un tour d'étoiles samedi lors de l'inauguration du nouveau stade national, 7 mois avant la cérémonie d'ouverture. Lui, c'est Hushin Bolt, la star jamaïcaine du sprint. À la retraite, depuis quelques temps, il a parcouru 200 mètres autour de la piste dans une course de relais d'exposition aux côtés d'athlètes paralympiques lors de la première manifestation publique au stade de 60 000 places. C'était vraiment une expérience formidable d'être ici et de courir devant autant de monde. C'était d'autant plus heureux et excitant puisque je ne participerai pas aux JO. Jusin Bolt a catégoriquement rejeté toute idée de retour, ajoutant qu'il avait hâte d'assister au jeu en tant que fan pour la première fois. Si je reviens à la course, non, je ne participerai pas à la compétition. Je souffre déjà de la petite course que je viens de faire. Conçu par le célèbre architecte Kengo Kuma, le stade intègre un design japonais traditionnel ainsi qu'une multitude de fonctionnalités pour battre la chaleur étouffante attendues pendant les Jeux au plus fort de l'été de Tokyo. Il y a de la verdure pour fournir de l'ombre et les avant-toits autour du périmètre extérieur sont conçus pour empêcher la lumière du soleil et la pluie est aidée à canaliser les brises dans le stade. Il y a également 8 installations de pulvérisation de brouillard, 185 ventilateurs et 16 salons climatisés. Le stade, construit sur le terrain du stade olympique de 1964, accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les événements sportifs phares. Le coût global de la construction, y compris les frais de conception et de supervision, s'est élevé à 156,9 milliards de yènes, soit 1,45 milliard de dollars, dans les limites du budget selon les responsables. Le premier événement sportif compétitif dans le nouveau stade sera la finale de football de la Coupe de l'Empereur, le jour du nouvel an. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.